Et nous sommes de retour pour la suite et fin de cette première rencontre entre Navi et le Riser, la deuxième map. Et donc la première map, mat, soldée par un gros stomp, enfin un score assez large finalement en la faveur de le Riser. C'était sur train ? Oui logique puisque j'avais pronostiqué Navi donc pas de surprise pour l'instant. Et donc on retrouve cette fois-ci voilà Navi évoluant sur un side de défense. Sur le premier pistol round donc et le Riser à l'attaque, ils viennent totalement surprendre Edward, totalement recroquevillé sur ce BPA. Allez heureusement que la coupe est en train de fonctionner, le crossfire guardian Edward à la démonstration. Toujours pas de revenge à déclarer. Enfin Syko avec un double kill d'ailleurs très rapide sur safe et guardian, toujours Angel aussi qui est en vie et qui va se retrouver d'ailleurs en sachant de 1v2. Allez l'information est donnée, simple, peut-être à la réception avec le one tap, bien cover de Flamie, qui a été peut-être le seul homme fort sur cette première map. En tout cas pour Natus Vincere. Il faut qu'il se méfie Navi parce que tout à l'heure ils ont perdu quand même de grosses situations de clutch, là on voit que non ça tourne pas à l'avantage d'Angel. Les Davi jouent simple, joli jeu de mots et en plus joue prudent. Il risque de tomber bientôt Angel, il a ramassé l'USP quand même, c'est l'arme qui pourrait faire la différence malgré tout. Il a quand même très peu de points de vie. ça passe pas loin mais on a du mal à le finir, on a vraiment du mal à le finir, il trouvera même le kill sur Chimple, il reste 30 secondes, il peut jouer son clutch de la meilleure des manières et ouais Flamie quand même qui viendra spam dans les bouts de bois et qui viendra donc prendre ce dernier frag. Le pistol quand même qui est parti très rapidement en session de 4 ou même de 5 v2. Exactement. Et on est sorti donc finalement un clutch en 1v1 donc Hellraiser quand même qui peut monter quand même de 2 belles choses. qui lui feront douter jusqu'au bout surtout ils leur feront peur jusqu'au bout même lorsqu'ils prennent un lourd avantage. On a vu Guardian aussi très serein au niveau de cette palissade prendre 2 gros kills mais derrière Stiko qui était bien infiltré sous le balcon qui en prend 2 également Angel aussi donc forcément ça fait toujours peur à Navi qui sort d'une map très compliquée où ils n'étaient pas en confiance donc là heureusement pour eux ils se lancent bien sur cette manche défensive sur Cobblestone. Reste à voir si tout à l'heure on a eu des échanges d'écho derrière les pistoles on va voir si ça va pas perdurer maintenant. Petit échange de coups de feu dans le petit coup d'épaule au niveau de cette longue. Il n'aura pas lieu le timing attention à Guardian qui va se retrouver de dos et qui viendra finalement concéder le kill. C'est bon dit qu'il prendra quand même le first au niveau de ce Skyfall. On va venir resserrer au niveau de ce BPA et l'écho d'Ellriser qui est en train de fonctionner même si c'est un force by Edward qui prendra le kill. Toujours bien esselé au niveau de cette longue A. Il va être repéré maintenant avec ses 18 HP il s'en sort on sait pas trop comment la bombe va être posée et d'Ellriser qui sont en passe de remporter encore une fois une écho. Oui exactement c'était déjà le cas sur train. Chaque équipe avait mis le pistolet terreau et avait perdu ensuite l'anti-écho. Et là même chose Navi qui inscrit sûrement le pistolet CT qui en passe maintenant de perdre cet anti-écho. C'est pas encore le cas. On voit si Mepulka fait un gros kill maintenant mais 0 qui le sanctionne avec encore une fois un gros headshot au take-9. Edward il va rien pouvoir faire. Il est obligé de garder son UMP et Navi qui concède encore une fois un anti-écho. C'est quand même assez incroyable cette physionomie de match et surtout les R-Rizers qui ont des capacités de rebond vraiment performantes. Finalement sur cette ESL Pro League saison 4 on a énormément de surprises. Peut-être une petite info sur le match qui est en train de se dérouler en parallèle Matt ? Oui sur la première carte qui était cette même cobblestone entre Flipside donc les derniers du classement avec une seule map remportée contre Virtus Pro il y a eu quand même 16-5 du côté de Flipside donc forcément là à pronostiquer je pense qu'on était sur de l'impossible. Ah oui là clairement je pense que ça doit être du 1% sur les sites de betting. Et Navi qui sont partis en force. Guardian qui peut être décidé de garder simplement un scout et capitaliser sur une AWP sur un possible prochain round armé. Les autres c'est du force buy on les voit d'ailleurs. Peut-être le crossfire à Edward. Edward vient de faire la différence même si Pauvetide viendra totalement trouver le revenge sur Edward. Il prendra le double sur Guardian. On vient ouvrir cette longa et possiblement on déclic même si la réception de save peut être assez rapide. Flamy aussi qui tombe sous les bases de 0 qui était toujours positionné au niveau de de ce mid-terreau avec son Tech-9. Zistiko qui a ramassé. Il y a toujours le P90 de Simple. C'est ce qui tombe également sous l'AK de Deadfox. C'est la seule AK présente dans les rangs de Hellrisers. Et pour l'instant on prend possession de ce bombe Sita avec prudence. On essaie de ne pas se prendre de kills, de ne pas faire tomber d'armes de stuff. Il reste plus que Simple avec son Deagle. Il est très performant avec cette arme. Malgré tout il est quand même sur un 1 contre 4. Donc ça va être très compliqué même pour la superstar ukrainienne. Oui 1 contre 4 il n'a pas de kills donc forcément le clutch va être compliqué. il peut trouver les kills. Il peut en trouver un joueur. Peut être deux assez facilement. Allez Tenrise, peut être d'ailleurs c'est Stiko qui n'aura aucune chance avec son P90. Il vient jump directement en dessous de cette window et surprendre Simple qu'on retrouvera avec ses quicklipiers en déco. Un round supplémentaire voire deux, ça dépend au niveau du check économique et de la façon dont va se dérouler ce prochain round. S'il y aura des frags. On va prendre beaucoup d'argent. Si ça se déroule bien et si les SMG prennent des frags, je pense qu'on va quand même emmagasiner énormément d'argent en banque. Attention le clash à venir au niveau de cette longue 4 joueurs terreau, 4 joueurs CT, ces savants sous peu qui vont se croiser, qui vont croiser le père et c'est en la faveur d'Hellrizer. Justement les MP dont je parlais qui sont en train de faire un festival. On amagasine énormément d'argent. On approche quand même pas loin des 10K sur le round prochain. S'ils viennent à le remporter, ils sont quand même bien partis pour 5v2 maintenant à gérer pour Guardian et Simple avec juste des USP. Donc à part sortir les headshots de l'espace, je pense qu'on part directement sur un 1-3-1 pour Hellrisers. Et voilà qu'ils sont très très bien revenus malgré la perte de ce pistol. Ils mettent encore une fois Navi face aux doutes et dans l'incapacité de fournir encore cet enchaînement de runes qui donne les grosses dynamiques. Ouais je pense qu'ils sont peut-être restés sur quelques doutes de train. Ça sera donc compliqué de venir se ressaisir après cette telle défaite. Même si Simple trouvera quand même un backstab sur zéro et il n'arrive vraiment toujours pas à trouver le kill face à Angel. Il avait la puissance de feu. Pour le coup il avait une AK en main mais c'est le McLean finalement qui aura raison. Peut-être grâce au Kevlar pour le coup. Ouais et Bondic et Stiko sont les hommes riches de la partie là pour le coup. Malgré les achats d'AKA du côté de Bondic, Stiko qui va rester avec ce P90 peut-être qui va aller prendre cette zone du drop qui est souvent privilégiée par cette arme. Et Guardian qui va là choisir avec son AWP d'être relative agressif, il prend le bon contact malheureusement pour l'instant. Il ne pourra pas faire le kill sur Angel qui va pouvoir s'infiltrer au niveau de ce couloir. Mais ils ont l'information, ils pourront peut-être développer une reprise de ce couloir. En tout cas une attention particulière pour le faire tomber. Angel qui a eu un petit peu de réussite quand même. Guardian aurait pu dans un autre contexte tirer avec son AWP et peut-être prendre le premier kill assez rapidement sur ce round armé enfin entre Hellraiser et Navi. Hellraiser qu'on va venir voir évoluer sur ce BPA. Pas forcément très slow. On attendait peut-être le stuff de la part des Navi. Et ça y est l'agression de Stiko encore une fois avec le P90 qui viendra ouvrir Edward. La puissance de feu qui est en train finalement de faire mentir Navi même si le Snipe est légèrement rentabilisé grâce à ce kill. Revenge très rapidement au 0. Et ça y est ça s'ouvre totalement. Ouais ils ont les informations là sur Simple qui vient de faire tomber 0. Qui lui était déjà sur un gros double kill et a fait tomber Guardian. Et Simple qui sort bien dans le dos du terreau. Il fera tomber 1, 2 puis Seed. Et enfin on va pouvoir remporter ce round du côté de Navi. Heureusement qu'ils ont profité de la petite naïveté de la part des Riser sur cette position du transit. Pour venir s'infiltrer dans leur dos. Prendre un gros crossfire. Double kill pour Simple, 1 kill pour Seed. Et enfin on peut reprendre un peu de confiance du côté de Natus Vincere. Et défendre malgré cette ouverture de bombe Citar. Et on a vu Edward qui s'est fait ouvrir sans même tirer une balle. Ouais c'est ce qui fait peur peut-être parce que... On est venu remporter ce round armé sur une indiavité. Sur un très bon binôme entre Simple et Seed. En l'occurrence Simple qui fait un très bon triple kill avec une très bonne prise de risque. Parce qu'on a l'habitude de le voir jouer un peu dans ces conditions. Mais la défense a quand même une très grosse faille au niveau de ce BP. On a trouvé quand même les premiers kills. Et l'exécution d'El Riser a été presque parfaite. Voilà on a été un petit peu naïve sur cette fin de round. Mais en tout cas on a eu des solutions et on pourrait réitérer. C'est ça qui pourrait encore une fois faire douter Navi qui à mon avis ne sont pas en confiance. Non bah de toute façon pour l'instant ils ne peuvent pas se mettre en confiance parfaite. Juste qu'ils ont tellement concédé hier contre Fnatic et aujourd'hui sur la première carte. Simple qui prend un bon repère. Oh vous avez vu le repère. Le repère tout. Cet contre carré se boost qui est vraiment monnaie courante maintenant sur cette prise de contrôle map terreau. Et voilà le tir à travers de Simple, le great shot, encore un gros mouvement de la part de ce joueur. Le post reddit à mon avis qui est déjà en cours. Ah c'est une attitude ! Je me disais mais c'est pas possible qu'est-ce qu'il regarde là ? Ah ouais magnifique. En tout cas il l'a montré pour vous. Vous pouvez pouvoir le refaire ce soir sans problème. Simple qui nous offre encore un gros kill pour donner l'avantage à son avis. Ce n'est pas que beau c'est aussi très efficace là pour essayer d'offrir un deuxième monde d'affilée à son équipe. Les Rizers qui vont se déployer maintenant en 4 contre 5. C'est la zone du B qui va être peut-être privilégiée maintenant refermée au niveau de cette zone du drop. Mais ils sont 3 à défendre les Navi. Il change de kill toujours à l'avantage d'aucune équipe. Pour l'instant à l'avantage de Navi pardon. Cad, V3, 0 qui contrôle au niveau de cette fenêtre du drop. Il attend peut-être une erreur de la part d'un joueur CT mais non. Bondic avec ses 20 HP et Stiko dans une moindre mesure va essayer d'ouvrir complètement ce bon site. Mais Stiko qui est bien positionné au niveau de ce poulet et qui les réceptionne. Il a la bombe en vue. Tout se déroule bien pour l'instant pour Navi. Même si Stiko la fait un gros kill. Stiko qui fait un gros deuxième headshot. Maintenant peut-être le troisième. 0 qui se peut qu'il écartait. Il ne va pas pouvoir être attentif. Et encore une fois ça pourrait se retourner. Il faut prendre le temps. Il reste 5 secondes. Edward qui joue bien au niveau de ses statuts. Est-ce qu'il prendra le kill ? Non c'est 0 qui viendra finalement trouver le clutch sur Edward. Alors cette fois-ci c'est le contraire de ce qui s'est passé. Navi qui sont très bien rentrés sur leur hand avec les premiers kills. Une très bonne base de défense. Mais l'exécution est à revoir. Et avec la petite réussite de Riser. Et quel était le joueur au niveau de ce Skyfall qui s'est fait oublier ? Qui a vraiment réussi à prendre le kill sur Guardian ? C'est 0. Qui s'est vraiment fait oublier. Mais c'est Stiko qui fait tout le boulot. Il fait encore une grosse rupture sur le plateau. Il sanctionne directement Simple qui s'était remplacé au niveau de ce poulailler pour prendre la ligne à WP. Et derrière c'est lui qui attire aussi Guardian pour que Zero puisse prendre l'avantage sur lui. Et voilà il fait tomber Edward aussi au dernier moment. C'est vraiment incroyable cette réussite. Et sur ce sang-froid de la part des Riser qui était en 4v5 directement. Ils arrivent à inscrire ce rune de fort belle manière. De fort belle fin d'exécution. Malgré le désavantage qu'ils avaient. La pause est demandée. Est-ce que c'est plus technique que tactique ? Reste à savoir. En tout cas les Navi qui ne pourront pas capitaliser sur ce joli rune inscrit. Sur ce backup de 6D et Simple. On repart peut-être sur un rune déco. On voit qu'il n'y a que Guardian qui a un peu d'argent. 3550 pour la WP. De chez Navi. Ça va être trop peu pour essayer de briller sur ce rune à venir. On a encore énormément d'argent du côté de Hellrisers. Mais quel rune encore une fois. Quelle rune, quelle finition, quel sang-froid. Cette équipe. En plus d'avoir un bon collectif. Je pense à trouver un très bon équilibre d'équipe. Et surtout propose vraiment à chaque fois des choses peut-être des fois simples. Mais bien exécutées. Surtout ils ne s'enflamment pas. Ils ne meurent pas pour rien. Ils ne se donnent pas. Et ça c'est quand même vraiment très 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 joli à voir. En tout cas on ressent aussi quand même l'apport d'Angel. Pas forcément sur tous les runs. Mais on voit toujours des runs qui sont bien préparés. Qui sont bien menés. On l'avait annoncé sur les dernières confrontations de Hellrisers. Sur cette WSL Pro League. On ne les voyait pas forcément dénués de solutions. Toujours avec une longueur d'avance. Ou en tout cas ils savaient à chaque fois ce qu'ils allaient faire sur le round armé. Donc c'est toujours bien mené. De la part du leaded game Hellrisers. Qui est finalement peut-être un mastermind de cette scène CSGO. Entre autres bien entendu. Guardian la bonne avancée. Encore une fois qu'il ne sera pas récompensé. Angel qui le kill avec son MP7. Voilà la réussite pour un son cache-faisit son camp. En ce début de manche terroriste. Le bon kill encore une fois de Stiko. Il concède très peu d'HPI. Il a l'information au niveau de ce polaier. Pareil Flemy qui tombera directement sous un headshot. Encore une fois de Stiko qui est sur une partie exceptionnelle. Il est déjà sur train. Il était extrêmement performant. Edward se retrouve esselé avec sa flash et son SP. Il ne pourra pas tenter grand chose. Il est même attendu au niveau de ce drop par Bondi. Il va tomber directement 5 à 2 pour Hellrisers. Il capitalise énormément ses bons rounds. Toujours énormément d'argent. On fait un perfect. On arrive à bien garder ses armes. On ne les rage pas du coup. Ça se déroule très très bien pour Hellrisers. Qui reste sur une même dynamique que train. Alors voilà. On est encore sur le début de ce side. Et c'est surtout cet Echo qui a vraiment chamboulé les navis. Mais même en rang d'armée. On voit des navis qui doutent. Les duels qui ne sont pas forcément à la faveur de ces derniers. Hellrisers qui sont peut-être même au même niveau. Une d'un point de vue skill que Navi. Et c'était vraiment pas couru d'avance. Non c'est surtout ça en fait. Ils ont même plus que du répondant. C'est qu'ils font le jeu égal. Voire pour l'instant ils sont supérieurs à ces navis. Qui sont collectivement en difficulté. Et comme on le répète assez souvent. Collectivement lorsque c'est très faible. Et que ça n'arrive pas à se mettre bien en place. Les individualités ont du mal à ressortir. On du mal à s'exprimer. Et c'est le cas du côté de Navi. Qui ont un gros potentiel de joueurs. Mais qui pour l'instant ont du mal à s'exprimer. Et ils se font vraiment dominer dans certains compartiments du jeu. Ils sont vraiment en difficulté économique. On les voit avec un FAMAS. Un scout. Pour venir défendre. On va peut-être renvoyer les rifles. Qui ont de la puissance. Au casse pip si je puis dire. C'est Edward hein. Au niveau du premier contact. Enfin il trouvera le premier kill sur Angel. Totalement battu. Le lead in-game Hellraiser avec son MP. Qui trouvera finalement aucun damage. Sur Edward. Et on voit d'ailleurs les joueurs Hellraiser. On sait pas trop ce qu'il va se passer. C'est peut-être un fake. Ou peut-être une descente au niveau du Skyfall. Qui va se profiler. En tout cas ils sont packés. Et il reste plus que 35 secondes. Il va pas falloir attendre trop longtemps. Pour les coéquipiers de Stiko. Qui sont maintenant réduits à 4. A 30 secondes. De la fin de ce 8ème round. Ouais. Simple encore une fois en position à WP. Au niveau de ce poulailler. Bondic qui prend encore une fois un gros kill sur Edward. Qui pour l'instant se fait ouvrir. Vraiment littéralement sans pouvoir faire grand chose. Rémy encore une fois solide. Qui prend un bon kill sur Stiko. Riven par 0. Simple qui est repéré maintenant. Ça essaie de le faire tomber. 0 qui tuera. Bondic même. Ils se sont gênés pour essayer de faire tomber. Simple. Dead Fox qui prendra un bon kill sur Simple. 6 qui s'impose. Maintenant sur ce bombsite. C'est compliqué pour mon avis. A chaque fois. Les Hellraiser se les font énormément douter. Alors qu'ils étaient encore une fois en infériorité numérique. Avec Angel qui s'était quand même relativement donné au niveau de ce mini. Ouais clairement là. On a eu Angel qui s'est donné. Donc c'est vraiment un round qui s'est joué en 4v5. L'information a pas forcément été très pertinente pour Hellraiser. Donc c'est clairement un 4v5 qui a été joué sur ce dernier round. Et ce TK. Alors ils se sont gênés. Et ça fait partie de cette exception. Qui pour le coup a vraiment été un petit peu plus foireuse que sur les rounds précédents. Si je puis dire. Mais voilà. Ça se finit. Encore une fois. La goutte au front. On perd beaucoup d'armes. On est encore dans la difficulté. On a du FAMAS. On a des UMP. Pour venir. Encore une fois. Calmer les ardeurs de la Razer. Qui pour le coup. Sont bien armés. 5 AK. Aucun snipe pour le coup. Mais attention quand même. Deadfox. Il a pas besoin de ça. Pour faire la différence. Aaaaah. Ce Déclic B. Qui est en train de fonctionner. Bondi qui prendra le premier qui est 0. Sans côté qui va tomber Guardian. Revenge en ce moment par Flammy. Toujours bien présent. Malheureusement. Son FAMAS ne fait pas la différence. Et se fera frag par Deadfox. Ouais. L'exécution est encore une fois. Presque parfaite. De la part de Razers. Avec le premier qui saute. Le second qui check. Le dos. Qui a fait quelques dégâts. Mais qui est tombé directement. Et encore une fois. A chaque fois. Les bonnes lignes qui sont prises. On voit que l'exécution est quasiment parfaite. C'est à montrer vraiment. Dans les écoles. Comme on pourrait dire. Au football. C'est un modèle. De Déclic en B. Où les. Chaque joueur. A son rôle. Pour l'instant. Surtout quand les premiers. Les premiers terreaux. Peuvent descendre. Ils ne sont pas pris à partie. Par des CT. Par un AWP ou autre. Tout se coulisse parfaitement. Et encore une fois. Navi. Qui en réponse. A un rune gagné. Père le suivant. Et ça. C'est le plus dur. Économiquement. Ce que je voulais dire. C'est la pire des situations. Pour Navi. 6-3. Et possiblement. Double Eko à venir. C'est peut-être même une certitude. Ils sont reset économiquement. Je les vois mal à acheter le prochain. Avec. A peine 2K. 4 pour le plus riche. Un K5 pour le plus pauvre. Ça va être trop compliqué. Double Eko sûrement à venir. De la part des Navi. Et qui vont encore une fois. Avoir des Hellrisers. Bien bien équipés. 4 AK. 1 UMP. Des double kills. Qui sont d'ailleurs concédés. Triple même. Zéro. Qui fera. Son petit épée. Seul un frag. Donc un des plus rebondis. Qui viendra tomber. Quand même. Et c'est très très peu. C'est très peu. D'armes tombées. Hellrisers. Qui est encore une fois. Capitalisant. Sur. Sur ses rangs. D'antiécho. Bien géré. Beaucoup d'argent. En caisse. C'est vraiment incroyable. De voir. Un Navi. Aussi. Aussi peu serein. Aussi peu solide. Sur certaines phases de jeu. Certaines positions. Vraiment l'impression. Qu'il pour l'instant. Ils sont pas en. Même pas en réaction. Quoi. C'est vraiment. Un round. Après ils perdent. Le suivant. Ils sont obligés d'écho. Voilà. Il y a pas forcément. De prise d'initiative. C'est vraiment compliqué. De les voir. Dans ce talon. C'est vraiment. Peu de réponses. Ils ont du mal. A s'adapter. Face à des risers. Qui arrivent quand même. A trouver solution. Que ce soit. Au niveau du B. Ou au niveau du A. En tout cas. Voilà. Les calls d'Angel. Qui sont assez pertinents. Allez. Même si l'agression. Cette fois-ci. Qui viendra surprendre. Ce dernier. Encore une fois. Il concèdera. Le premier kill Angel. Le pauvre. Et se le déclic. Au niveau du middle. On les voit d'ailleurs. Au niveau de la map. Et qui vont être pris. Entre deux feux. Sailrizer. Au niveau de la longue. Et au niveau du mid. Mais la puissance. Des AK. Qui va sûrement faire la différence. On le voit d'ailleurs. Avec ce kill de Bondi X0. Qui permet à son équipe. De reprendre l'avantage. Numériquement. Ça a manqué peut-être. Avec les AK. Attention. Simple. Avec son diguel. Qui fait la différence. Attention. Le full d'Edward. Qui fera le kill. Sur Dead Fox. Stiko qui se retrouve seul. En 1v3. On va le premier kill. Je suis à 2 ward. Est-ce que le clutch va fonctionner. Malheureusement. Non. Le CZ de save. Aura. La réponse. 16-4. Eldraiser. Qui perd. Cette anti-écho. Si je puis dire. Avec très peu d'achats. Côté Navi. C'est étonnant. Ouais. C'est peut-être ça. Qui pourrait les relancer. Les Navi. Encore une fois. Une belle agression. Au niveau de ce coup là. Il y a Angel. Qui tombe. Peut-être. Un peu trop facilement. C'était déjà le cas. Tout à l'heure. Au niveau de ce mille. Il n'est pas très. Pas très souverain. Il n'a pas la réussite. Au niveau des lignes. Le leader in game. Malgré tout. D'ailleurs. C'est que GP. On n'a pas réussi à sécuriser. Ce bombesit. Sur toutes les sorties. Et il y en a de nombreux. C'est sûr. Puisqu'on sait. Qu'on pouvait être attaqué. Par le couloir. Par le balcon. Par le transit. En tout cas. Voilà. C'est un beau round. De la part de Natus Vincere. C'est une belle réaction. Maintenant. Il faut encore une fois. Capitaliser. Ces fameux. Ces fameux runes. D'ailleurs. S'il venait encore une fois. A s'écrouler. Ce serait vraiment une catastrophe. Pour lui. Ouais. C'est possible. Le riser. Qui permette. A dead fox. D'évoluer. Avec un snipe. Grâce à l'économie. Engendrée. Sur les. Taniérans. Anti-écho. Ils veulent. A tout prix. Enfoncer. Navi. Le plus possible. Sur cobblestone. Map. Etant assez équilibré. On le rappelle. La bonne douceur. Dans les pieds de 0. Qui viendra enlever. 50 HP. Et le timing. Qui viendra lui faire défaut. Il tombera le premier kill. Malheureusement. Il est envers. 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 Et la molotov. D'Edward. Qui viendra. Piquer les pieds. Toujours bien. Un crossfire. On a bougé très rapidement. Au niveau de cette défense. Oui. Et c'est peut-être ça. Cette fameuse mobilité. Malheureusement. La prise d'initiative. Avec la bonne flash. Sauf qu'il ne pouvait pas se douter. Que dead fox. Etait surtout. Positionné de nouveau secouler. Mais. Pas blanc. En prime. Donc du coup. Il vient sanctionner Edward. Mais sur cette prise d'initiative. C'est peut-être par ça. Que passera. Une réaction de Navi. C'est par essayer d'être plus mobile. Là. Ça n'a pas. Ça n'a pas porté ses fruits. Donc malheureusement. Enfin. Il va pouvoir. Il va pouvoir. Être solide. Pour. Plusieurs joueurs. Puisque là. Il se retrouve. En infériorité numérique. Ouais. Il freeze le jeu. Le riser. Ils veulent jouer. La dernière seconde. Et c'est peut-être. C'est vrai. Qui vont faire douce. La défense de Navi. Wow. Le coup de shot. Simple. Manque de réussite. Mais il viendra finir quand même au jiggle. Encore une fois. Cette arme. Qui fait. Plaisir. Asimple. Ah. C'est trop derrière. Encore une fois. Il loupe avec son. Son snipe. Le timing. Qui est pas trop à la réussite. De la jeune recrue. Navi. Qui viendra. Se faire backstab d'ailleurs. Par Bondi. Qui est un petit peu trop gourmand. Et trop rapidement. Il veut venir. Corriger ses erreurs. Saïc. Il prendra le kill sur Bondi Konyo. Sur Skyfall. Revenge. Par Deadfolk. Toujours présent. Avec la WP. Flammy. En 1v2. C'est pas encore perdu. Pour Navi. Flammy. Qui est l'homme fort. De cette équipe. En tout cas aujourd'hui. Il trouvera pas le kill sur Stiko. Il est. Spotted. Surtout. Il trouvera le kill sur Stiko. En session de 1v1. Le temps qu'il joue contre lui. Il a le kit. Donc il peut encore le faire. Ah par contre. Ca devient compliqué là. Deadfox qui joue vraiment très intelligemment. Grâce au son. Il joue bien. Il joue bien Deadfox. Il prendra même le kill sur Flammy. Il joue extrêmement bien. Un modèle de clutch. Un modèle de clutch au son. A l'intelligence de pas se montrer pour rien. Ne pas tenter le diable avec le kill directement. Il a bien tourné autour de. De cette pierre. Pour faire la différence. Il explose pas avec la bombe d'ailleurs. Il garde son snipe. Exactement. Et tu disais. Cette situation de Navi. Très inconfortable. Si il venait à perdre le round. Alors on le revoit en force. Deux joueurs avaient assez d'argent. Pour acheter des snipes. Les autres sont vraiment dans la. Dans la mouise économique. Si je puis dire. Avec un pompe du Jiggle. Donc ça va être compliqué. Il va falloir absolument faire par elle. Le snipe. Ca peut le faire quand même. Ca peut le faire. Le double snipe. Le C double snipe. Qui peut être létal. D'ailleurs on le voit d'ailleurs. Première confrontation peut être. Entre Guardian et Angel. Ouais. Guardian qui aura eu un petit peu peur. Avec cet HE. Qui lui remballera 40 HP. De la part du leading game Angel. Qui a la peine d'être. Un petit peu marre. De se faire first kill. De son côté. Donc un petit peu plus méfiant. Cette fois-ci. Ouais. Surtout que je pense. Qu'il aimerait avoir. Des situations favorables. Où il peut enchaîner les frags. Comme à son habitude. Là pour l'instant. Il est souvent pris de vitesse. Souvent en revenge. Donc du coup. Il en a marre un peu. D'être dans une situation. Où il est pas aidé. Où il peut pas avoir. L'opportunité. De dicter le jeu. Là. Il subit beaucoup. Et ça. Ça va pas forcément lui plaire. Il va rejoindre ses coéquipiers. Au niveau de cette rombée. C'est sûrement un split à venir. Entre le Skyfall. Et la longue b. Et on voit d'ailleurs. Le pivot Edward. Qui fait. Qui commence à venir. Épauler. Combler cette défense. Même si c'est cette défense. On voit le premier kill. Mais le revenge. On s'en trouve efficace. Tycho Angel. A la réception. 0. Dans une moindre mesure. Guardian qui va se retrouver seul. Avec un snipe. En 1. V4. De la part des navis. C'est peut-être sur ce round-ci. Ouais. Mais encore une fois. Toutes les exclusions. Toute l'intelligence de jeu. Le fait de ne pas se précipiter. Les bons duels. Les ouvertures. Il y a vraiment tout. Tout du coté des Razer pour l'instant. Pour faire une grosse performance. Et c'est le cas. Il le démontre avec la première carte. Et celle-ci. Il mène possiblement. A venir. 9 à 4. Sur cobblestone. Un terreau. Contre Natus Fincer. Allez. 9 à 4 est. Clairement à venir. Maintenant. La question c'est. Est-ce que Guardian va pouvoir. Garder son snipe. Et il faut absolument. Venir. Le chasser. C'est un Hellraiser. Qui ont assez d'argent. Oh. Oui. Assez d'argent. Attention quand même. On est pas non plus très à l'aise. On était peut-être un petit peu trop. Sur la ligne de ce premier side. Qui était peut-être un petit peu mieux économiquement. Faudrait pas non plus trop se faire peur. Mais c'est vrai que le snipe de Guardian. Pourrait venir nous. Nous déranger. Sur ce prochain round. Qui serait un anti-echo. Pour le coup. Attention à 0. Il va avoir l'information. C'est très dur. Pour les Natus Fincer. Qui se retrouve en dessous des 2000. Quasiment pour tous. C'est ouais. C'est un calvaire pour eux. C'est vraiment un calvaire. Double éco à venir. Possiblement 10-4. 11-4 possiblement. Non. Il va y avoir un force-by. Il y a un moment. Donc c'est pas sur ce round là. On sera sur le prochain round. Qui sera. Le dernier round de ce premier side. Et donc. Possiblement 10-4 à venir. Et le dernier round. Qui sera encore une fois. La faveur de la riser. S'il venait à remporter. Et en tout cas. Pas se faire surprendre. Sur son anti-echo. Ca sent pas du tout bon. Pour Navi. Qui sont encore une fois. Ressés sur les. La mauvaise expérience de train. Ouais. Exactement. Et encore une fois. Angel. Qui sera surchaîné. Par Guardian. Toujours dans cette position. Un peu excentrée. Isolée. Pour essayer de. De mettre des grenades. Dans un endroit de la carte. Pour faire une présence. Fixer la défense. Et il se fait encore une fois. Surprendre. Encore une fois. Tomber. Donc. Il aura vraiment passé. Une manche compliquée. Inédite. Voilà. Inédite. Parce qu'il s'est fait surprendre. Trois. Quatre fois. Ça doit pas lui arriver souvent. Ah. Ça se ressent. Ouais. Un tout petit peu. Au niveau du scoreboard. Il est mort 9 fois. Un peu comme Bondic. Sauf que Bondic a trouvé. Peut-être un peu plus. D'opportunités. Sur les frags. Il reste. Une minute. Pour venir. Euh. Mettre. Mettre. Ce dixième. Point. Pour Hellraiser. Davy. On le rappelle hein. Qui ont. Économiquement. Sont un petit peu trop. Bah. Un petit peu trop. Dans la. Dans la difficulté. Il ne peut pas se permettre. Un force buy. Seul. Un P250. Sur. Sur Simple. Le reste. Ce sera de. L'USP. Très. 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 Sec. Eh. Et ça retourne en B. Alors que Davy avait essayé. De revenir. Épauler. Le. Le middle. Simple en l'occurrence. Et ouais. Très très bon choix. Donc. Est-ce que c'est la réussite. Ou c'est une lecture de jeu. Qui est impeccable. La part d'Hallraiser. Mat. Il y a quand même une barre de réussite. Malgré tout. Donc. Là. C'est. Souvent. Les natuismincer. Faut une ouverture quelque part. Ils repartent de l'autre côté. Là. On voit encore la 6. Qui prend un bon kill. Son coéquipier. Qui se ramène au niveau de ce drop. Pour prendre un kill. Essayer de défendre ses zones. Il en prendra un. Deux. Peut-être trois. Trois. Voilà. Pour zéro. Qui donne un avantage confortable. Maintenant. Stiko. Qu'a les informations. Derrière. Il voit. Maintenant. On assiste quand même. A des très très grosses performances. De la part. De certains joueurs. De Shell Riser. Qui sont en train. De m'impressionner. Pas forcément. Juste à la suite. De ce Rondant Chico. Qui doit pas forcément. Être. Très important. Finalement. Dans l'analyse. Parce que. Rondant Chico. Soyons. Soyons sérieux. Deux minutes. Mais. Stiko. Depuis le début. Cette rencontre. C'est impressionnant. De voir. Deux joueurs. Arrivés à ce niveau. Pourtant. C'est bon. Chez Hell Riser. Qui sont pas forcément. Les informations. Le gros. Double kit. De. Deux. 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 ils doivent peut-être retravailler ce style, doivent s'adapter à ce nouveau style de jeu qui a vraiment changé pour le coup. D'ailleurs, Matt, juste sur la même lignée de ce changement entre Zeus et Simple, Zeus qui faisait office de lead in game, tu confirmes ? Au début, il leadait, après, vraiment la tâche a été confiée à Starrix donc du coup je pense qu'il avait peut-être un rôle de second leader in game surtout parce que voilà, lui il était en présence dans le jeu, il était joueur contrairement à Starrix derrière mais il devait apporter sa pierre à l'édifice qu'on élite mais c'était principalement Starrix, ça fait quand même pas mal de temps maintenant que Navi a donné cette tâche à leur coach qui se trouve derrière lui. Est-ce que tu dirais qu'il doit être un petit peu trop tôt pour prendre des conclusions ? Voilà, c'est du online donc on peut pas forcément tirer des conclusions, après il y a eu quelques événements offline qui étaient un petit peu plus tôt il y a quelques semaines donc, mais encore une fois c'est peut-être un petit peu trop tôt, est-ce qu'on doit attendre un majeur, est-ce qu'on doit attendre un événement offline un peu plus tard dans l'année pour dire finalement Navi sont perdants dans ce changement ? Oui, il faudra attendre déjà qu'il puisse enchaîner les compétitions en LAN pour prendre cette fameuse expérience ensemble collectivement. Un joueur, on peut avoir l'impression que c'est pas grand chose mais déjà quand c'est Zeus, ça change d'addon parce qu'il devait apporter énormément dans beaucoup de compartiments du jeu, dans le collectif, dans la sérénité, dans les tournois, c'était un joueur d'expérience qui était l'in-de-ray game de la meilleure équipe d'1.6 sur une longue période donc c'était quand même pas n'importe qui. Là voilà, changement de rôle, changement peut-être de style de jeu, pas dans le fond parce que même s'ils sont toujours hyper lents mais en tout cas en CT et du coup pour l'instant ça ne prend pas ou alors ça a du mal à se mettre en place mais les joueurs qui ne répondent pas présents, pas aidés par le collectif qui n'est pas forcément également au point donc ils vont passer par des moments compliqués. Heureusement qu'ils ont pris un excellent départ dans cette Pro League parce que là on voit qu'ils marquent le pas et même s'ils sont toujours en course pas à la qualification finale, ça aurait pu bien se dérouler. Ouais clairement, ils sont bien entendu dans ce trio de tête Nip, FaZe, Navi mais voilà, ils sont beaucoup moins bien lancés que sur le début avec le meilleur ratio de la Pro League, c'était la seule équipe invaincue côté Europe, tout comme Cloud9 dans ce début de Pro League NA. Cloud9 a décidé de concéder une petite défaite sur le côté américain mais une seule pour le coup, tandis que Navi eux s'en sont maintenant à 6 défaites donc voilà c'est beaucoup plus compliqué pour ces derniers. Hellraiser qui sont en phase, en possibilité de revenir au même ratio finalement que Envy, que Astralis, que Virtus Pro même. Donc on pourrait peut-être compter sur eux sur une possible qualification. Forcément, ça va dépendre des résultats d'autres équipes, ils n'ont pas à 100% leur dessin entre les mains mais ça va être l'équipe arbitre un peu de cette fin de saison. Là ils rencontrent Navi, ils vont je crois rencontrer aussi Envyus, donc forcément ça va être une équipe qui va peut-être faire la différence pour le classement final, même si au final ils ne sont pas qualifiés, c'est peut-être eux qui auront joué le rôle d'arbitre pour les dernières places qualificatives entre Envyus, Navi dans une moindre mesure, Mousy Sports, Team Dignitas, donc voilà c'est ce rôle là à mon avis que va remplir Hellraiser sur cette fin de saison. Ouais bah s'ils venaient à remporter donc ce run, ils ont déjà passé la marche Envyus, ils sont passés devant Envyus, qui sont ces derniers on retrouvera d'ailleurs sur cette fin de soirée face à Pinta, mais voilà ils sont en phase d'ailleurs de recoller à Astralis avec le même nombre de victoires, le même nombre de défaits, donc ça prouve que Hellraiser sont vraiment en train de montrer du beau jeu, ils sont en train de renaître avec ce changement finalement qui est peut-être un plus bénéfique qu'autre chose, et voilà on les pensait peut-être perdant avec Oscar qui était un excellent joueur, et bah voilà, Dead Fox est en train de montrer un très beau jeu. Ouais ils sont en train de démontrer qu'ils sont pas pour l'instant handicapés par l'absence d'Oscar. Allez on est reparti sur le second pistol de cette deuxième map, Stiko qui aura permis de prendre le premier kill assez rapidement, une fois de plus, voici c'est Flammy qui le concèdera, un peu de réussite à un de Stiko qui permet aussi à grappiller quelques HP sur Guardian, et l'attaque des Navi qui a peut-être un petit peu été cassée, stoppée net finalement, est-ce que c'était une attaque ou est-ce que c'était peut-être une déclic assez rapide, en tout cas on n'en sera rien, c'est un rotate peut-être à venir. Au niveau des prises qui font aussi en tout cas ils font beaucoup sanctionner, entre un premier kill, Six qui a pris des dégâts, Guardian aussi, donc pour l'instant ils sont contrecarrés dans leur prise d'information, dans leur prise de zone éventuelle, que ce soit au niveau de ce plateau qui est complètement bloqué par les CT qui sont en double, du coup là ils vont repartir peut-être au niveau de ce bombsite A, mais les lignes sont présentes, donc pour l'instant ils sont pas en danger la réserve, mais c'est Apple là qui vient sanctionner des drugs avec un gros kill au glock. Ouah il prendra même le deuxième sur Angel, il fallait pas surprendre, et Angel passe un très très beau écart d'heure quand même, malgré le fait que son équipe mène 11 à 4, ah je sais pas si ça va être quand même compliqué de mettre ce pistol, Zero qui va se retrouver seul très rapidement donc, en 1 v4. C'est simple, elle pourra faire la différence. Et moi qui ai la mémoire courte, rappelle moi qui ai gagné le premier pistol sur Cubble. C'est Navi et ils ont perdu l'écho. Donc finalement Navi remporte les deux pistols. C'est quand même, c'est vrai, même quand on prend ça en compte c'est compliqué, ils ont pris les échos. Ils ont pris les deux pistols et ils sont fait abattre sur deux échos, c'est un idiot. Ah donc là c'est un round important pour eux, là c'est un round important pour eux parce qu'ils ont à chaque fois concédé l'écho donc attention, cette fois-ci à essayer de capitaliser ce fameux pistol rune pour se remettre en confiance et essayer de se rapprocher de cette équipe d'Elraiser. Alors on part sur quelque chose d'assez agression encore une fois, c'est au niveau du miduel, aucune contestation côté Elraiser. C'est Angel avec son digueule enfin qui fera pareil la poudre ! En faisant tomber Simple, il viendra trouver sa revanche Angel. Il tombe la bombe, il prend l'information par la même occasion et on voit directement l'Elraiser qui bouge assez rapidement finalement, avec Flammy enfin pour rétablir la balance avec le kill à moitié en wall shot sur Angel. Zéro bien positionné derrière cette voiture qui fera le kill sur Wardian, il est toujours bien étal avec son 5-7 ! Non son P250 excusez-moi ! Deadfox avec son digueule qui fera tomber Flammy et saved seul en 1v4 ! Il va se faire backstab, il va se faire spotel d'ailleurs, on récupère Inaka, on viendra le frag. C'est incroyable ! J'ai plus de mots pour décrire ce qu'il se passe ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! En tout cas pour cette soirée on espère que ça va être passager mais voilà ! Il y a des choses qui ne fonctionnent pas clairement et forcément ça passe par le collectif ! Ce genre de rune ça passe forcément aussi par le collectif ! Ils ont décidé de racheter Navi ! 12-5 ça commence à faire un petit peu lourd ! Il peut le force pour peut-être surprendre Nell Riser ! Ah sauf que la réception de Stiko avec son P90 qui fait totalement l'affaire ! Il fait tomber la bombe et il va pas full avec son P90 ! Le petit burst bien contrôlé ! Ce qui permettra à son équipe de prendre quand même un bon avantage ! Quelle démonstration de Nell Riser ! Quelle démonstration de chaque joueur ! C'est pareil hein ! Lorsqu'on regarde un peu les scores ! A part 2 joueurs ! Même s'ils tombent un peu en dessous avec 12 frags ! C'est tellement homogène ! Tout le monde répond présent ! Et là c'est signe aussi que le collectif et les individus qui sont là ! Donc forcément pour l'équipe en face c'est plus compliqué ! Déjà quand on dit que c'est vraiment on fire ! Et qu'il a 12 frags ! Et que c'est bottom frag avec Angel ! Je pense que tous les joueurs sont sur leur game ! Et montrent un niveau de jeu exceptionnel face à des Navi ! Qu'on considère jusqu'à là encore top tier ! Bah oui ! A juste titre d'ailleurs ! Allez on retrouve donc Navi en déco cette fois-ci ! Checo n'aura pas marché peut-être qu'avec les Glocks ça va faire la différence ! Sauf qu'à défense c'est le Rizer qui est venu bouger assez rapidement ! Et l'H.E qui va faire du mal ! Oh le double H.E de Bondique encore une fois ! Qui trouvera comme sur train un double kill H.E ! Un kill avec l'Akai et c'est Deadfox à la réception pour le dernier frag sur Saze ! 14-5 ! Et je sais pas ce qu'il se passe entre Alu de chez FaZe qui avait aussi fait énormément de frags avec l'H.E. Et Bondique sur cette rencontre sur ce WB1 ! J'ai une sorte de petite rivalité là ! Qui c'est qui fera le plus de frags H.E. avec... Sur un WB1 sur CES et Pro League mais... C'est toujours étonnant de voir beaucoup de frags avec ce stuff ! Ouais c'est toujours sympathique ! Ça fait toujours une action particulière parce que ça devient relativement rare entre guillemets ! La Deadfox qui a choisi de défendre ! Dans le mid avec son AWP prendra le bon premier kill ! La bonne mollo pour couvrir ses pas ! NG Alec ! La bonne flash ! La bonne pop flash qui fera tomber AWD ! Quelle agression ! Quelle... Vraiment... Chaque fois toutes les réussites maitrisées de la part de Endrisers ! C'est un plaisir à voir jouer ! Ouais ouais ! Encore une fois là on voit Guardian avec 2 HP ! Même si Flamy viendra à rétablir légèrement la balance ! On va logiquement conséder ce rang ! On est trop low HP côté Navi ! Bondique qui vient enfoncer du clou sur Flamy ! Qui était un petit peu trop gênant au niveau de ce Skyfall ! GuardNK a pris aussi un leg shotant de la part de Deadfox pour l'instant ! 2 balles tirées ! 100% de réussite pour Deadfox à ce début de manche CT ! Une archi domination dans beaucoup de compartiments du jeu ! Voilà aussi l'agression de Angel ! Cette fois-ci c'est lui qui surprendra Edward ! Et qui ne se fera pas avoir comme il a pu en être la victime sur le côté terroriste ! Tout fonctionne ! Tout est à une réussite du côté de Hellrisers ! 14 à 5 ! Et probablement 15 à 5 à venir ! 0 ! Attention ! Possible double kill à venir très rapidement ! On vient pas de check ! Il prendra le premier kill ! Il prendra le deuxième ! Très rapidement forcément ! Guardian avec ses deux HP qui pourra pas faire grand chose ! 15 ! 5 ! On vient sécuriser un possible over time ! La vie qui sont clairement Absents ! De cette rencontre ! De cette W1 ! Pas que sur Cable ! Sur Train ! Ca a été la même chose ! Ils sont INVISIBLE ! Là ça fait beaucoup ! Entre les deux maps hier contre FNATIC Plus les deux maps ici contre Hellrisers ! Parce qu'on pense quand même que Hellrisers a beaucoup de chances de s'imposer dans les minutes à venir ! Ca fait beaucoup ! Pour Notis Minister il va falloir répondre et surtout se remettre au travail vraiment immédiatement ! Ouais mais je doute que ça soit sur cette rencontre qu'ils répondent ! Il va peut-être falloir attendre quelques matchs, quelques rencontres pour retrouver les esprits ! Pour modifier le style de jeu et peut-être acclimater Simple à ce nouveau style de jeu ! Ou tout simplement les co-occupiers de Simple au nouveau style de jeu que Simple pourrait apporter ! C'est peut-être plus ça hein ! La façon dont il faut voir les choses ! Oui parce que lui il répond présent souvent hein ! Oui oui ! Un peu comme Flemmy finalement ! Toujours stable ! C'est peut-être le seul élément bien stable de Navi ! Mais en tout cas c'est jamais en même temps ! Forcément ça pose des problèmes pour avoir une grande consistance ! Vous voyez justement au niveau du scoreboard je vous l'ai montré ! C'est pas forcément représentatif ! Je pense que l'analyse du scoreboard est pas très pertinente à 15-5 ! Et on se retrouve des Navi sur les rotules ! Double Jiggle ! Double Galil ! Double Galil et un UMP ! Aucune one-shot ! Aucun one-shot ! Pas d'AWP donc pas d'AK pour finir surprendre Red Riser ! Ça va être difficile de trouver les frags ! La puissance de feu amoindrie bien entendu ! Et c'est un déclic au niveau du 1 ! On le voit possiblement avec un lurking de Seyves ! Et Deadfox avec la réception ! Il faut le premier kill ! Sur Simple ! Et le bon Crossfire ! Entre Angel et Deadfox ! Edward Seyves qui va se retrouver bien entendu seul ! Et...